coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres avec une ouverture de colis un colis qui me vient de Liliane V du 89 donc c'est parti on va l'ouvrir ensemble alors d'après ce que je peux voir sur le motif ça s'ouvre sur le dessus donc ça doit être vers là découvrons ce qu'il y a dans ce colis alors je vais essayer d'arracher parce que je ne vois pas trop comment c'est fait à cause du scotch alors ah d'accord donc c'était un couvercle là ok à soulever bon c'est pas très grave alors donc je vais vider ce qu'il y a à l'intérieur du colis voilà donc là le carton est vide c'est parti alors la chose la plus grande je la mets de côté je vais déjà commencer par ce qu'il y a là alors donc déjà c'est bien protégé alors ah parfait elle m'a mis un très très gros stock de rouleaux de papier sopalin pour mes tutos donc ça c'est top merci beaucoup en plus ils sont déjà coupés aplatis c'est parfait oh merci beaucoup Liliane c'est adorable donc ça je vais mettre ça dans mon meuble exprès et ensuite donc nous avons un gros paquet qui est juste là alors alors d'après ce que j'ai pu comprendre parce qu'en fait Liliane m'avait demandé mon adresse via instagram et ensuite donc je lui avais envoyé un petit message comme quoi j'avais réceptionné son colis le 5 je crois quelque chose comme ça le jour où on est parti chez carole et apparemment ce serait un calendrier de la vente après ce que j'ai pu comprendre mais le problème c'est que Liliane m'a dit oh mais t'inquiète pas ça ne presse pas et c'est vrai que j'ai eu tellement de choses à faire que je me suis dit bon bah c'est pas très grave si je ne l'ouvre pas tout de suite et après elle m'a renvoyé un mail donc là je me suis il faut absolument que je l'ouvre oh très très jolie enveloppe donc là je vais l'ouvrir et puis ben si s'il y a un calendrier de la vente à ma foi j'ouvrirai déjà les les premières cases avec vous donc là on a une très belle enveloppe avec des des stickers peel off j'adore la chaussette là regardez comme elle est trop belle le candy can le petit flocon avec mon prénom donc là ça doit être sa carte a très joli très très belle carte donc nous avons une base rouge ensuite elle a utilisé du cardstock noir sur lequel elle est venue coller une découpe boule à neige avec des petits des petites maisonnettes comme ça elle a apporté un petit peu de relief avec dirait une patte de structure comme ça je suis pas je suis pas sûr on a quelques petits éléments pailletés doré au niveau des fenêtres des maisonnettes je vais vous montrer ça d'un peu plus près donc le sentiment christmas hugs des petites étoiles du pilote de nouveau très très jolie carte regardez les petites maisonnettes et les sapins sont soit en relief comme ça très très chouette j'aime beaucoup cette découpe elle est vraiment belle j'aime bien les boules à neige en fait très très sympa merci beaucoup en tout cas pour cette jolie carte et puis là on doit avoir du calque un an peut-être du papier cadeau ici en gris avec les petites étoiles alors je vais lire mon petit mot voilà donc en fait il y en se présente dans son dans son petit mot et donc elle me parle de sa création de ses inspirations etc sur youtube mais qu'elle fait énormément de progrès en regardant donc les vidéos c'est génial merci beaucoup liliane écoute je suis vraiment pressé de découvrir ce que tu as pu faire et puis ben non ne t'excuse pas toi c'est moi qui m'excuse pour le retard du coup c'est bon ben voilà j'ai essayé de faire au mieux mais ça ouais c'est vrai que c'est compliqué le mois de décembre donc là je vais déjà prendre le premier petit paquet qui est juste là et on va découvrir ce que liliane a fait alors ouais vous voyez c'est le papier cadeau qu'elle a utilisé pour mettre sur sa sur l'arrière de sa boule à neige alors nous avons pour mes fesses et celle de mes enfants et de mon mari qui adore ça aussi un paquet de célébrations alors monsieur et poussin adore les les bounties moi j'adore les maltaiseurs on les mange tous mais voilà nos préférés on va dire gwen adore les mickey way et les sneakers enfin bref ça ça va être dévoré donc merci infiniment tout cas liliane d'avoir pensé à nos popotins merci beaucoup après je vais prendre celui ci et regardez là c'est de très très chouette emballage tu t'es amusé à faire toutes ces tous ces plis là c'est super chouette non en parlant d'emballage il faut encore que j'emballe tous mes cadeaux mon dieu je suis à la bourse cette année c'est une catastrophe j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire c'est c'est la misère alors qu'il y a-t-il une bonne chose alors ici nous avons oh là là nous avons alors je vais mettre ça dans le sens là alors je vais ouvrir la petite pochette on a des belles pinces avec des pioupious hop là donc nous avons de jolies pinces hop là avec des pioupious et une petite maisonnette voilà comme ceci donc un petit peu sur le thème hiver dans les tons de bleu turquoise vermint donc la petite maisonnette les pioupious que l'abonnée sur la tête super sympa donc ça pour accrocher des petites choses dans les junk journal c'est parfait ensuite liliane m'a également mis un joli ruban dans les tons de verre joli ruban en tissu voilà donc ça aussi c'est toujours utile pour les tags pour dans les junk journal aussi et là ça j'aime bien aussi pour apporter un petit peu de texture de texture à vos créations alors je sais pas du tout comment que ça s'appelle ce truc vous voyez c'est assez rigide ça fait un petit peu comme un filet comme ça et c'est de couleur violet regardez très sympa très très chouette ça fait un petit un petit grillage comme ça super chouette merci beaucoup liliane donc ça je vais ranger tout ça je vais remettre dans la pochette en attendant je vois un petit gnome une belle suspension en bois avec un gnome dessus une belle serviette aussi il y a plein de choses je vois plein de jolies choses nous avons trop chouette regardez une belle suspension en bois avec un petit gnome donc je vais l'accrocher dans le sapin avec un petit cadeau les pieds dans le vide ici on a des flocons tout pailletés super chouette donc un sapin avec le petit gnome avec la barbe toute douce son petit nez en bois très très chouette merci beaucoup donc ça je le pose là je vais le mettre dans le sapin ensuite donc là elle m'a mis de très très jolies serviettes regardez donc là on a deux petites fillettes donc la grande est assis sur le pot de confiture et la petite dans la cuillère avec la totoche dans la bouche le petit bonnet rouge des coeurs etc c'est super chouette est-ce que c'est le même motif partout ouais sympa comme tout ces serviettes voilà donc des petites serviettes comme ça après nous avons ça j'aime beaucoup donc un paysage enneigé un petit village sous la neige avec le sapin de noël on a l'église les petites maisonnettes donc c'est peut-être un marché de noël vu qu'on voit des petites cabanes comme ça avec la neige qui tombe est-ce que c'est pareil au milieu ouais donc un très joli paysage enneigé donc ça aussi faire du serviettage sur des pages de junk journal sur le thème noël ça ira parfaitement bien ou faire un fond pour avec une carte très très chouette de jolies serviettes alors celle-ci coup de coeur j'aime beaucoup elle est trop belle regardez ça on a des petites maisonnettes ça me fait penser ça me fait penser un petit peu aux maisons que j'ai dessiné sur mes sur mes fenêtres là avec la petite chaussette le candy cannes les petites couronnes en forme de coeur le sapin les flocons tout est super beau j'aime beaucoup ah ouais c'est super chouette vous prenez juste ça vous faites un fond avec une carte vous mettez un petit sentiment joyeux noël en doré ou en pailleté et parfait superbe je crois que je vais faire des cartes de noël avec en utilisant ce fond là c'est super joli je vous montrerai oh merci liliane tu as de très très jolies serviettes oh ben là aussi c'est trop chaud regardez on a la famille famille petit lutin en train de concocter quelque chose dans le chaudron voilà dans la forêt enneigé les petits oh c'est trop chouette on a la petite le petit traîneau avec les morceaux de bois oh c'est super sympa regardez ça très très joli donc là aussi vous faites du servietta sur une sur un fond de cartes et vous avez votre carte avec un petit sentiment voilà meilleur vœu quelque chose comme ça c'est super chouette merci pour tes belles serviettes liliane avec un énorme coup de cœur pour celle ci elles sont vraiment trop trop belles celle là merci beaucoup ensuite alors nous avons des die cut artemio alors c'est quelle collection est ce qu'elle a un nom je sais pas si elle a un nom ou pas cette collection donc vous avez plein de die cut avec des des petits renards des chouettes des oiseaux écureuils etc super sympa vous avez même des étiquettes avec des sentiments donc joyeux noël saison hivernale fait avec amour bonne fête joyeux noël c'est noël merci super sympa donc je vous montre les les motifs qu'il y a donc là on a plein de petits de petits tags et bien tous les die cut qu'il y a avec des couleurs toutes douces avec beaucoup de violet j'adore très très chouette ah super sympa merci beaucoup liliane peut-être faire des cartes avec un album je sais pas vraiment très très sympa il y a une couronne ah oui non merci ensuite donc là aussi de la marque artemio là aussi là aussi alors attendez ça ça a l'air d'être la même collection mais ça doit être des stickers donc de la même collection que celle que j'ai de vous montrer celle ci mais ça doit être des stickers voilà donc les petites chouettes les écureuils des couronnes etc après donc là nous avons des petits lutins là aussi trop chou donc là en train de danser on a ici une petite tisane avec la cuillère là des petits lutins amoureux la maison en pain d'épices le cheval à bascule le petit lutin en train de décorer le sapin de noël ici c'est quoi un petit écureuil des cadeaux un gros lot petites fillettes avec la lanterne la bougie le neuf donc c'est un petit peu puffy comme ça super sympa également donc pour agrémenter une carte ou autre très très chouette après on a ceux là donc ceux là aussi sont un peu puffy donc ce sont des des esquimaux je suis en train de regarder ce qu'il y a donc on a un petit renne donc il ya des esquimaux mis en scène un petit peu partout avec des phoques des pingouins vous avez un igloo ça c'est quoi un renard un chien je sais pas des boules de neige etc super chouette j'aime bien celui là l'esquimaux dans la boule à neige avec le phoque très sympa aussi merci ensuite alors là aussi de la marque artemio je sais pas où c'est que tu as trouvé tout ça mais c'est vraiment très joli donc là dans les tons bordeaux donc là on a des stickers christmas best wishes voilà après ça va attendez je vais mettre l'enveloppe vous verrez mieux ensuite donc là aussi plein de petits stickers on a un tag avec marqué let it snow peace joy love merci on a des boules des sapins de jolis arabesques très très chouette et donc là c'est la dernière page avec aussi des sentiments joyeux noël et bonne année with all my love just for you joyeux noël white christmas let it snow etc donc plein de petits sentiments en français et en anglais super chouette tu m'as pourri l'iviane ensuite ah c'est collé alors là ce sont des feuilles ça doit être pour former des boîtes ah non peut-être des petites pochettes des enfin des petites pochettes des petites enveloppes plutôt parce que là je vois qu'il ya le oui ça doit être pour former des petites enveloppes donc ça doit faire partie de cette collection là voilà donc ça doit être aussi de la marque artemio donc là on a ces petites enveloppes là avec de très jolis motifs donc christmas love make a wish ensuite donc là c'est avec l'autre collection celle ci avec le petit écureuil donc là aussi c'est pour former des petites enveloppes j'aime bien le le motif je pense que je vais faire des photocopies ensuite là ce sont donc des des planches de stickers donc des deux collections voilà avec des petites étiquettes on retrouve les mêmes motifs qu'il y avait que je vous ai présenté avant super sympa merci beaucoup alors je vais remettre ça juste dans la pochette pour pas que ça s'abîme hop là et enfin donc nous avons une boîte une boîte avec des de très jolis tags avec la collection du petit écureuil donc de la marque artemio toujours regardez comme c'est sympa donc là avec les petites chouettes l'écureuil le renard là c'est joyeux noël le petit renard en train de dormir et puis un joli flocon donc tous les petits motifs sont en 3d sur les tags très très chouette merci beaucoup liliane en tout cas pour tous ces jolis cadeaux je pense que je vais faire un album avec avec ces collections là c'est vraiment super sympa merci beaucoup et enfin donc je vais découvrir le dernier paquet qu'il y avait donc c'est peut-être celui ci le le calendrier et du coup ben je le rajouterais avec les cinq autres que j'ai déjà donc elle m'a dit que c'était un calendrier spécialité oh mon dieu qu'il est beau oh la 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 oh les couleurs j'adore regardez donc là ça fait tout rouge et là donc ça fait doré et vert oh mon dieu qu'il est beau oh si j'avais su j'aurais pris quand même le temps de l'ouvrir avant il est magnifique liliane oh la 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 regardez moi ça avec toutes ces fleurs de poincessia là on a très joli nœud doré et rouge il est superbe donc totalement différent de celui que je vous avais présenté en tuto mais il est très très joli donc là on a du pilof avec des petits oiseaux super chouette avec du hou donc là ce sont les tranches de des pages de son calendrier de l'avant spécialité à l'arrière on a une pluie d'étoiles avec un petit ange et donc hop nous avons ah bah tu as utilisé le papier que j'ai utilisé moi pour mon december délit et donc là nous avons l'été oh la la super chouette là du coup je vais ouvrir donc là nous sommes le le 13 donc je vais ouvrir jusqu'au 13 jusqu'au 13 je vais vous présenter donc l'été et ensuite donc je l'incorporerai à mes vidéos quotidiennes quoi à mes vlogmas alors donc on va commencer par le numéro 1 alors je vais chercher il est juste là alors case numéro 1 donc thé vert faveur menthe donc c'est parfait comme vous le savez je suis addict à la menthe depuis que j'ai arrêté la cigarette et donc là c'est parfait donc ça c'est le numéro 1 ensuite le numéro 2 qui est juste là infusion douce nuit alors est ce qu'il marque dedans ce qu'il y a non donc infusion douce nuit le numéro 3 numéro 3 qui est juste là nous avons alors thé vert saveur citron donc là aussi c'est parfait j'aime beaucoup j'aime beaucoup le thé vert après numéro 4 non numéro 5 ici nous avons un thé vert nature donc là aussi c'est parfait numéro 5 du thé vert là ici donc thé vert saveur citron numéro 6 un petit peu plus enfoncé hop là thé vert saveur menthe numéro 7 numéro 7 il est juste là il y a un petit bout de papier ah voilà douce nuit alors elle me marque tilleul verveine lavande camomille bonne nuit oh ben c'est sympa ça je pense qu'elle doit être très très bonne je goûterai ce soir parce que là il est 5h30 donc ce soir ce sera ma tisane pour aller faire dodo hop numéro 8 numéro 8 je sais pas où il était non numéro 8 qui est juste là donc thé vert nature numéro 9 qui est juste ici infusion douce nuit le 10 il est juste là devant je l'attrape thé vert nature alors 10 le 11 qui est juste là thé vert saveur menthe et le numéro 12 que j'ai vu juste ici que j'arrive pas à attraper hop là thé vert saveur citron et le numéro 13 alors numéro 13 et comme ça donc je reprendrai les ouvertures à partir donc de demain avec les autres et voilà donc l'infusion douce nuit hop là voilà bah écoute merci infiniment en tout cas Liliane pour ce magnifique calendrier il est très très joli alors attendez comment je le referme non c'était oui voilà c'était comme ça avec le petit nœud très très sympa oui donc je disais merci infiniment en tout cas Liliane pour ces magnifiques présents que tu m'as offert voilà les chocolats donc je pense que ça doit être aussi pour accompagner mes thés donc merci pour les chocolats merci pour ce sublime calendrier donc je continuerai les ouvertures avec les autres et merci pour toutes les choses que tu m'as mises dans ton colis voilà tu m'as vraiment beaucoup gâté plein de gros bisous merci merci voilà écoutez j'espère que cette ouverture vous aura plu en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et puis à bientôt ciao 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 ciao